Donc bonsoir à tous, comment allez-vous en ce soir? Bien, grâce à Dieu? Bien ou bien ou très bien? Très bien, très bien malgré les tribulations, très bien malgré les flots de la mer tumultueuses, très bien parce que Jésus-Christ est dans notre barque et s'il dort, alors nous aussi nous reposons. Même quand on voit que tout est fracas autour de nous, si Christ est dans toujours, c'est qu'on n'a rien à craindre. Alors ce soir, nous continuons ensemble notre semaine de prière dédiée à la jeunesse adventiste. Nous avons vu deux sujets importants, deux sujets qui ont profondément notre croissance. Le premier, il nous fallait avoir confiance en Dieu. Dieu nous invite à avoir confiance en lui. Il nous en limite supplie en nous disant, mais si tu n'as pas confiance en moi, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir pour toi pour l'éternité. Si tu n'as pas confiance en moi, tu te prives d'une vie de paix et de croissance, une vie de bonheur. Alors tu peux avoir confiance en moi. Et pour engager sa fidélité, il nous a donné des promesses, des promesses pour lesquelles chaque enfant de Dieu peut saisir et être assuré que Dieu va intervenir dans sa vie. Peu importe la promesse, peu importe ce que Dieu a promis, on est sûr qu'il va l'accomplir. Et hier, il nous a invité à faire de nous-mêmes aussi l'expérience, n'est pas uniquement écouter les témoignages des autres, mais nous aussi nous en inspirer pour pouvoir vivre nos propres expériences dans le bien, dans la foi, dans le Seigneur. Ce soir, nous avons pour titre, tu as le droit de le toucher. L'histoire que nous allons prendre est une histoire populaire dans Luc 8, versets 42 à 48. On va le lire ensemble. Donc prenez votre Bible, Luc 8, versets 42 et 8, 42 au verset 48. On va aller plutôt à partir du verset 40. Il est dit, à son retour, donc avant cela, Jésus a été sur le territoire des qui se mouraient. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, maître, la foule t'entoure et tu te presses et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Arrête. Souvent, le temps nous montre qu'on ne voulait pas vraiment. Le temps nous montre qu'en vrai, on le voulait, mais à un certain point. Mais là, tu dois faire tout ton possible pour pouvoir y aller parce que la porte est grande ouverte. Dans mon expérience, au tout début de ma conversion, quand Dieu m'a visité, il m'a arraché de la mort et il m'a dit, en gros, qu'il m'aimait. Mais bon, ce ne sont que des paroles pour moi. J'entends, d'accord Seigneur, merci pour ton amour. Et il me dit, suis-moi. Et je lui dis, non, je ne te suis pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que te suivre m'engage à arrêter l'alcool, à arrêter les filles, à arrêter ceci et j'aime tout ça. Et toi, je ne te connais pas. Donc, tu m'as dit d'arrêter ça pour quelque chose que j'ignore. Et quand je regarde, parce que de ma petite expérience d'enfant d'église, d'accord, selon mon vieux souvenir, souvenir malmené par le temps, je me souviens de frères et sœurs qui étaient amers, qui étaient là, la bouche longue, comme on dit, qui chantaient, qui étaient... Je ne voyais pas de joie et d'épanouissement. Encore une fois, je pense qu'il y en avait, mais c'est selon mon souvenir, d'accord. Et je me dis, non Seigneur mon Dieu, je ne veux pas renoncer à tous ces plaisirs mondains pour venir m'asseoir là et être aigri. Alors, garde ton chemin pour toi, laisse-moi dans mon chemin. Et il me dit, dis-moi, du moins, cherche-moi, rencontre-moi, parle avec moi et je te raconterai réellement qui je suis. Et une fois que tu vas me connaître, tu pourras choisir de me suivre ou pas, d'accord. Mais ne dis pas non sans me connaître vraiment. Alors, je dis d'accord au Seigneur, tous les soirs pendant trois semaines, Écoutez bien, tous les soirs, pendant trois semaines, à 19 heures, j'allais dans ma chambre avec ma Bible ouverte, je ne sais où, parce que je ne sais pas chercher dans une Bible, avec un livre spirituel traduit des siècles à côté, avec ma radio et RVM allumés. Et je suis assis sur une chaise dans ma chambre, 19 heures, j'allume mes RVM et j'écoute ce qui se passe sur RVM. Et je dis, Seigneur, mon Dieu, c'est ton moment pour me raconter, pour me dire. Ma foi, voilà comment je l'exerce, Seigneur. Je te cherche. Je te réserverai mon meilleur moment. Parce qu'à 19 heures, c'est le moment où on sort de l'école vraiment, voilà, on est arrivé à la maison, on a fini de manger et on va s'asseoir devant la télévision. Et pour ma part, c'est le moment où on va sous le bloc, où on descend, on va voir les amis et on reste à juste à minuit. Je dis, Seigneur, mon Dieu, voici 19 heures, c'est ton heure maintenant. Je suis assis et j'attends, Seigneur, que tu te révèles à moi. Je prie, Seigneur, mon Dieu, tu as carotte blanche, viens me parler. Et je lis la Bible, c'est du français, donc je comprends, mais rien ne m'impacte. J'écoute tes RVM, j'entends des fois les prédications, c'est bien. Je dis, oui, c'est vrai, amen, amen. Mais rien ne s'impose à moi pour pouvoir bouleverser mon quotidien. Je suis d'accord avec ce qui est dit, mais rien de fou pour me faire renoncer au monde. Et pendant trois semaines, tous les soirs, à 19 heures, je suis comme cela. Et je me suis dit, Seigneur, mon Dieu, tu m'as dit que tu es venu à moi, tu m'as parlé déjà, donc je ne suis pas fou. Donc là, tu dois m'en parler encore. Donc, comme je sais que tu veux mon meilleur, je vais te montrer que je suis vraiment là à espérer que tu te révèles à moi, comme tu le veux. Alors, je suis là comme ça, j'attends, j'attends. Je m'ennuie, je m'ennuie. Mes amis m'appellent, « Timane, pourquoi c'est-à-dire que Timane, il t'est bloqué là, viens, viens. » Je dis, oui, attendez, après, il est 19 heures, attendez, 30 minutes, 30 minutes. Et je suis là comme ça, Seigneur, mon Dieu, je suis fidèle au poste. Et après, après trois semaines, le soir, je dis, « Bon, Seigneur, c'est trois semaines que je suis là. » Trois semaines que je suis là en train de te chercher. Je reste dix minutes. J'ai fait dix minutes. Après les dix minutes, je suis parti, j'étais auprès de ma grand-mère, et on a été jouer au domino. Et pendant que je suis content que je joue au domino, mon cœur me tourmente, mon esprit me tourmente, me dit, « Mais tu as dit à Dieu que tu es la meilleure de ton temps, et tu crois qu'il est vivant. Tu crois qu'il va te répondre, mais il te teste. Tu le sais qu'il te teste. Tu le sais qu'il te teste. Pourquoi tu as baissé les bras si vite ? Retourne dans ta chambre. » Je suis sûr que je suis au domino, mais je suis tout monté au domino. Je suis là pour... Après, l'esprit me dit, « Tu es où ? » Moi, je suis dans la chambre à t'attendre. Et tous les soirs, j'étais là. Et je suis là pour un jour au domino. Je dis, « Oui, dans ma tête, Seigneur, oui, mais j'étais là aussi tous les soirs. Et tu ne m'as pas parlé franchement. Tu m'as parlé à moitié. J'entends, mais tu ne m'as pas parlé, Seigneur. Tu ne m'as pas brisé le cœur. Mon cœur est rose. Tu ne m'as pas brisé, Seigneur. Et je lui ai dit, « Carte blanche. » Et il m'a dit, « Retourne. » Et je retourne dans ma chambre. Et le gars me dit, « Tu vas où ? » Et mon frère a dit, « Ah, il va prier. » J'ai dit, « Oui, oui, je reviens. Je vais prier. » Et je suis parti. J'ai dit, « Seigneur, mon Dieu, tu as vu ça ? Tu m'as affiché devant tout le monde. J'ai dans ma chambre pour prier. Et là, j'ai dit, « Seigneur, mon Dieu, écoute-moi. Tu as vu. Je ne sais pas pourquoi tu veux m'éprouver comme ça. Tu m'as déjà parlé une fois. Parle-moi encore. Convéns-moi par ce que je lis, par ce que j'entends à la radio. Que la vérité que je lis puisse briser mon cœur parce que ta parole est vivante, Seigneur. Ce n'est pas des mots simples. C'est une puissance pour mon salut. Alors, quand j'ouvre la Bible, Seigneur, mon Dieu, je ne l'ouvre pas pour être informé. Je l'ouvre pour te rencontrer. Comprends ma foi, Seigneur. Je crois que tu existes. Alors, je lis ta parole. Je lis l'histoire. Je prie selon ce que j'ai compris. Maintenant, à toi de briser tout ce que tu peux briser en moi. Je suis agenouillé. Je fais cette prière. Et il y a une prédication à la radio qui commence. Et la prédication, je ne sais plus qui parlait. Je ne sais plus ce que ça disait. Mais voilà ce que ça me disait à moi. Ça m'a dit. En gros, quand je l'ai entendu, voilà mon souvenir, encore une fois, mon souvenir qui n'est pas très stable. Mais quand j'entends cela, je vois le ciel ouvert dans ma chambre et je vois des anges qui me regardent comme si c'est un puits, du moins un puits, on va dire oui, rempli d'eau, donc une source d'eau plutôt. Et dans la source d'eau, je vois comme si on voit ma chambre dans la source d'eau. Et je vois des anges à l'extérieur qui entourent la source d'eau et qui sont en train de dire, oh là là, mais Dieu a tout fait pour le sauver. S'il n'accepte pas la grâce, c'est lui le fautif. Et l'autre dit, oui, mais regarde, depuis sa jeunesse, Dieu le tient, Dieu le préserve jusqu'à ce jour pour qu'il le rencontre. Et là, il dit non à Dieu encore une fois. Et ils sont en train de dire ensemble, mais s'ils se perdent, c'est parce qu'il aura voulu se perdre. Et à la fin, il ne pourra pas dire à Dieu pourquoi je suis perdu. Il dira Amen comme tous les autres. Je suis comme ça d'écouter le message et de voir cette situation dans mon imagination, ce que vous voulez. Mais je suis tout de suite saisi d'une grande peur. Et je me dis, c'est vrai, Dieu m'a arraché à la mort le soir dernier. Je lis la parole, je comprends que Jésus-Christ est vivant. Pourquoi je veux imposer à Dieu un miracle ? Je sais que Dieu est vrai. Je dois continuer à le rencontrer. Simplement, en toute humilité. Je ne dois pas chercher de sensationnel. Alors, je me mets à genoux, je me prosterne. Seigneur, je dis pardon, pardon d'avoir voulu forcer un miracle. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à persévérer dans notre relation. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, révèle-toi à moi encore plus. Et là, je me mets à prier en confessant mes péchés que j'ignore, que je ne connais pas, que je connais. Et je dis à Dieu, Seigneur, mon Dieu, ce que tu me convaincs, je le ferai. Mais quand je fais cette prière-là, tout de suite, je sens une atmosphère de ténèbres autour de moi. Satan n'est pas content. Satan ne veut pas que je continue à prier. Il voit que Dieu me sauve. Il voit que je sors de son camp. Il voit que ma prière a été exaucée. Alors, tout de suite, mon téléphone sonne. On m'appelle. Oui, finir. Nous, qu'est-ce que tu es là? Ma maman rentre dans la chambre. Mais dis-tu, tu fais quoi? Il y a le vaisseau à faire. mon frère vient toutes sortes de tumultes pour me sortir de la prière. Et je dis à Dieu, Seigneur, ce soir, c'est ton soir. Et Dieu me dit, je t'aime. Tu aurais été le seul sur la terre, je serais venu quand même. Et il m'a dit, tu m'aurais dit non. Je serais mort pour toi quand même, pour que tu saches dans ta mort que tu as été aimé au point de la vie de Dieu. Et je me suis mis à pleurer en me disant, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'aimes comme ça? Pourquoi tu insistes alors que je ne suis pas dans ça? Pourquoi tu es investi tant dans mon salut, Seigneur? Je ne mérite pas ça. Mais il me dit, je n'imagine pas le ciel sans toi. Dans toute l'éternité, je t'ai vu toi avec moi dans le ciel. Alors, tant que tu vis, je serai là à combattre pour ta vie. Cher Gia, tant que tu es là, Dieu est là à combattre pour ta vie. Rien ne pourra te séparer de cet amour-là qui se bat pour toi. Tu pourras dire non si tu veux, non, 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 mais à la fin, tu ne pourras pas dire que Dieu n'a pas tout fait pour te sauver. Tu pourras dire, oui, mais les membres d'église étaient méchants avec moi, ils m'ont fait nos remarques sur mon habit, ils ne m'ont pas dit bonjour. Tu pourras dire ce que tu veux, mais à la fin, tu ne pourras pas dire que Dieu n'a pas tout fait pour te sauver. Il t'a dit que tu as le droit de le toucher. Tu as le droit de saisir son vêtement. Tu as le droit d'obtenir aussi la grâce. Tu as le droit d'obtenir le salut. Cette femme, cette Samaritaine, elle investit tout son argent pour des choses qui n'ont fait que lui user son corps. Tout son temps pour des choses qui n'ont fait que la rendre plus triste de jour en jour pendant 12 ans. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches le bonheur dans les souhaits? Tu recherches le bonheur dans les amusements avec les camarades le soir, dans les danses? Tu recherches le bonheur dans les relations sexuelles, dans les relations avec tes amis, tes copines, tes copains? Tout cela ne sert pas pour ton bonheur. Tout cela détruit ton avenir. Satan a fait tomber le tiers des anges du ciel. Tu n'es pas plus intelligent qu'un ange. Il sait comment te faire tomber, il sait comment te perdre. Mais il sait surtout que tu as le droit du salut, que tu as le droit de toucher Jésus. Alors, il met toute sa force pour t'empêcher de comprendre cette vérité importante que quand tu pries, le ciel s'ouvre, que quand tu pries, les anges descendent en force pour te secourir. Il veut t'empêcher de voir l'invisible parce que si tu voyais l'invisible, tu aurais vu le combat acharné pour ta vie tous les jours. Tu aurais vu comment Dieu te sauve sans même que tu le demandes. Tu aurais vu l'amour de Dieu continue. Et face à cet amour, tu n'aurais pas pu dire non à Dieu. Même quand tu dis oui à Dieu et que tu le suis, même quand tu dis oui à Dieu et que tu marches avec lui, tu peux tomber après. D'accord? Beaucoup de nos jeunes ont pris le baptême. Ils ont dit oui à Dieu. Ils ont dit oui dans leur jeune âge. Oui Seigneur, je vais te suivre. Et au fur et à mesure du temps, ils sont retournés à ce qu'ils avaient ou à ce qu'ils voulaient vomir. Ce n'est pas grave. La vérité, c'est que tu apprends à faire le bien. Tu apprends à marcher avec Dieu. Dieu n'est pas là pour pouvoir t'accuser, t'amoindrir, te faire comprendre que tu es moins que rien. Dieu te dit simplement d'accord, évite-moi de nouveau. D'accord? Invite-moi une fois de plus et apprends. Relève-toi avec moi. Découvre-moi. Mais comprends une chose, c'est que si tu ne te bats pas pour toi, Dieu ne pourra pas se battre pour toi. Si tu ne veux pas te sauver, Dieu ne peut pas te forcer à être sauvé. J'ai été esclave, esclave de la musique mondaine. J'avais plus de 1000 sons sur mon portable. plus de 1000 musiques. Et j'écoutais vraiment de tout. Je n'avais pas de style. J'écoutais du rock, j'écoutais du zouk, j'écoutais de l'opéra. J'écoutais tout au niveau de moi. Et selon mes moods, selon mes joues, j'écoutais une musique plus que d'autres. Et toutes ces musiques-là avaient une influence sur moi. Ils me mettaient dans des dispositions bonnes avec les autres ou pas bonnes avec les autres. Et alors que Dieu lui et moi ont créé une relation, alors que j'arrivais à l'école, j'étais à boisson, j'arrivais à boisson, j'entre par la portail, j'écoute une musique et Dieu me dit, il faut que tu arrêtes tout. Parce que tu vois que je veux devenir plus présent dans ta vie, mais dès que tu écoutes ces musiques-là, il y a une séparation durant la journée. Et c'est quand tu reviens le soir dans ton lit que tu as prié, que je reviens, que tu vois que, mais je veux être présent comme je le suis le matin, pendant toute la journée, pas uniquement le matin et le soir. Alors ce que tu fais pendant la journée, tu dois l'arrêter et la musique nous prive. J'ai dit, c'est des mots du pot, mais j'aime la musique, Seigneur, j'aime ça. Il me dit, je veux enlever ça, mais si tu ne m'invites pas, je ne peux pas le faire. Alors j'ai essayé par moi-même, j'ai essayé même mes musiques sur mon portable, et le lendemain, je devrais te charger toutes les musiques. J'ai supprimé encore une fois, j'ai resté une semaine, après je devrais te charger les musiques encore et Dieu m'a dit, mais si tu ne m'invites pas, tu ne pourras pas être délivré vraiment. Alors, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu d'accord, carotte blanche, c'est ce que je n'aime pas dire. Quand on ne veut pas, quand on aime la chose, on n'aime pas dire ça. Seigneur, mon Dieu, carotte blanche. Et pendant la carotte blanche, je suis dans mon lit, j'écoute une musique avant d'aller dormir, et dans la musique, je tombe dans un rêve, je dors, et je vois qu'il n'y a plus de lumière autour de moi, que je suis dans une salle sombre, 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 il n'y a rien, 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 et j'entends des chaînes dans mon dos, ting, 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 et je regarde, je vois que dans ma chair, dans mon dos, il y a plein de chaînes, il y a plein de chaînes, et dans la brume, dans l'obscurité, des métiers, les chaînes, et m'emmènent dans l'obscurité. Et quand je regarde en face de moi, je n'ai pas en face de moi, une lumière, un escalier, que je dois gravir pour arriver à la lumière, mais les chaînes me tirent dans le noir. et je dis, Seigneur mon Dieu, Seigneur, viens m'aider, viens m'aider, Seigneur, rien, je me cramponne, c'est un film d'horreur, désolé, je me cramponne à l'escalier avec mes ongles, je griffe l'escalier, je tiens, je ne veux pas partir, et il y a une chaîne qui brille plus que les autres, et c'est cette chaîne-là qui me tire le plus fort, c'est la musique. et je dis, Seigneur mon Dieu, j'avais lu le matin que Dieu a un ange qui l'envoie puissamment pour délivrer ses enfants, il a des anges puissants qui délivrent ses enfants, alors je dis, Seigneur mon Dieu, j'ai lu ça ce matin, envoie ton ange puissant me délivrer, et alors que je suis en train de tenir l'escalier pour ne pas partir dans les ténèbres, je vois un ange qui descend, je vois une épée qui brise la chaîne, et je saute dans l'escalier tellement qu'il y avait de pression, et je commence à monter l'escalier, et il me dit, il y a encore d'autres chaînes, c'est à ta demande que je les brise, c'est à ta demande que je les brise, est-ce que vous comprenez? Tu as le droit d'être libéré aussi, tu as le droit de vivre une vie épanouie dans ton christianisme, mais tu dois demander à Dieu de faire ce que lui seul sait faire, tu dois admettre que toi, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans Dieu, ce n'est pas logique, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans relation avec Dieu, tu dois inviter Dieu dans ton quotidien, même quand ça fait mal, même quand Dieu n'est pas d'accord avec toi, mais tu dois être sûr que s'il n'est pas d'accord avec toi, son choix est toujours le meilleur, et Dieu m'a brisé, m'a libéré de la pornographie comme ça, il m'a libéré des films d'horreur comme ça, il m'a libéré de la promiscuité parce que j'étais un gars, tous mes camarades de classe, tous les amis, premier scruté, plus plus, aller dormir, j'ai des copines, ah non, il va arrêter se passer, ah non, je suis un homme de Dieu, je prie où, je prie, oui, tu prie, mais jusqu'à quand, Dieu m'a libéré de ce qui me retenait encore loin de lui, et j'ai encore des chaînes parce que j'ai du mal à l'inviter à briser le reste, parce que j'aime le reste, j'aime encore le péché, il y a des péchés que j'aime encore garder parce que je ne vois pas, je n'arrive pas à m'imaginer, en fait, on a du mal à inviter Dieu dans notre vie, pourquoi ? Parce qu'on a du mal à s'imaginer autrement, on a du mal à s'imaginer sans cette pratique, sans ce cercle d'amis, sans le cinéma, sans les blagues, on n'arrive pas à s'imaginer autrement, et ça nous fait peur l'inconnu, mais je te garantis que quand tu invites Dieu à t'emmener dans cet inconnu, cet inconnu, en fait, devient pour toi une réalité, une partie de toi, tu dis, mais Seigneur mon Dieu, mais c'est qui je suis vraiment, en fait, c'est qui je suis vraiment, je n'ai jamais été le fanfaron que je pensais être, ni l'alcoolique que je pensais être, ni le gars, femme que je pensais être, en fait, au fond de moi, j'étais ceci, en toi, dans Romain 12, verset 3, il a dit que par la grâce, donc il y a plutôt pour lui qui parle, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, voilà ce qui nous intéresse, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, Dieu a décidé de donner une mesure de foi à chacun, on n'a pas la même foi, on n'a pas le même vécu, on n'a pas, d'accord, les mêmes besoins primaires, ou du moins secondaires, ou du moins secondaires, ou présent, pressents, tu as reçu une foi de Dieu pour ta situation aujourd'hui, et Dieu te demande simplement de croire en lui et de l'inviter à mettre, à consommer ta foi, ce soir, comme je vous l'ai promis, je voulais qu'on puisse prier ensemble, voilà pourquoi on va faire des groupes de deux, dans ces groupes de deux, l'un va prier pour l'autre, va demander à Dieu une chose importante, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous à saisir, du moins exercer ce droit de toucher ton vêtement, le jour où on te touche, le jour où on te touche avec la foi, c'est le jour où notre vie change, on va prier pour que l'autre puisse toucher avec sa faible foi le pan de la robe de Jésus, et qu'il obtienne miséricorde. On va se mettre à genoux et on va prier deux à deux dans ce sens. Chers frères et sœurs, Dieu est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ce qu'il a fait pour cette femme à la perte de sang, cette foi qu'elle a exercée, si on l'exerce aussi vers le trône de la grâce, on va obtenir miséricorde. Cette foi que Jacob a exercé, lorsqu'il combattait avec Dieu, si on l'exerce aussi, Dieu va nous récompenser. Ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction, pour nous inspirer, pour nous inviter à faire notre expérience. C'est pour cela que je parle beaucoup de ce que j'ai vécu parce que je me suis imposé de ne pas uniquement raconter ce que la Bible dit, mais ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Mais gloire à Dieu, je ne suis pas le seul à vivre ces choses-là. Et je finis avec ce témoignage qui n'est pas le mien pour vous montrer encore une fois que je sais que nous prions en tant que jeunes. Je sais que nous prions. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je n'ai jamais rencontré Dieu. C'est une grâce de le rencontrer. Ça ne veut pas que je n'ai pas prié parce que je me suis rendu compte que mes prières n'étaient pas en fait des prières d'assoiffé. Ce n'étaient pas des prières conscientes. Je n'ai prié par forme parce qu'on m'a dit de prier. Mais quand j'ai mis ma foi dans la prière, quand j'ai cru que Dieu m'écoutait, quand j'ai cru que Dieu allait répondre, alors Dieu a répondu comme il a promis. J'ai un frère et son témoignage me touche énormément. Il me racontait qu'il a vécu des moments compliqués. Il travaillait contre Dieu dans l'église. Encore un enfant d'église, d'accord? Il travaillait contre Dieu. Il ne voulait pas en train de parler de dogmes, de règles. D'accord? L'église le répugnait un peu et il faisait sa vie. Il voulait vivre dans le monde et être une star dans le monde, être bien dans le monde, quoi. Et il avait son épouse, son épouse, qui, elle, était un réveil qui cherchait Dieu avec ses enfants. Et son épouse lui disait, tu sais, moi, je cherche, moi, c'est Dieu que je veux. Je t'aime, mais si tu dois choisir, je choisis Dieu. Et tu as pris un chemin que je ne veux pas prendre. Donc, même si je t'aime, je ne t'aime pas plus que j'aime Dieu. Alors, comprends, mais si tu prends ce chemin-là, toi et moi, c'est fini. Mais il aimait son épouse. Il n'aimait pas Dieu, mais il aimait son épouse. Et il s'est dit, pauvre Seigneur. Tu vois, ça, c'est à cause de toi, ça. Oui, c'est ça. Elle t'aime plus que moi. Donc, c'est toi, c'est toi et moi, on a un problème. Et je sais que tu existes, j'ai entendu, je sais, mais tu ne m'intéresses pas. Mais là encore, les problèmes d'argent, les autres problèmes se sont ajoutés dans la balance. Dieu a voulu briser sa force. Avant, il priait. Il avait déjà prié avant pour que Dieu le visite. Il avait déjà dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, si tu me bénis, si tu te révèles à moi, j'abandonne ma vie dans le monde. Mais chaque prière restait sans réponse. Parce qu'en vrai, il n'était pas prêt à le faire. En vrai, il n'était pas prêt à abandonner vraiment. mais le soir où son épouse lui met cet éthymatum, le soir où tous ses problèmes reviennent dans sa figure, ce soir-là, il regarde à gauche et à droite, il n'a pas d'argent, ce n'est pas ça qui va le sauver, il n'a pas de force, il est fatigué, mentalement il ne peut plus. Un seul espoir, c'est pousser le cri de la foi. Ce soir-là, il était désespéré, il avait soif, soif d'une libération. Et il est rentré en combat avec Dieu dans sa chambre. Et là, il dit Seigneur, là, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Sauve-moi. Sauve mon foyer, sauve-moi, révèle-toi à moi, fais ce que tu as à faire. Et il est resté en prière aussi longtemps que Dieu lui disait de rester en prière. Même si c'est pour dire les mêmes choses, d'accord? Même si c'est pour dire les mêmes choses, mais Dieu, il était convaincu de rester dans le combat. Alors, il est resté dans le combat aussi longtemps que possible. Puis, il s'est endormi et il s'est réveillé le matin transformé. Il s'est réveillé dans le matin avec une soif et un amour pour Dieu en disant, mais Dieu est trop bon, mais comment j'ai pu renoncer et fuir ce Dieu plein d'amour? Comment j'ai pu lui dire va-t'en loin de moi? Comment j'ai pu faire ça? Et quand il analyse sa vie en disant, mais pourquoi c'est aujourd'hui que Dieu me fait grâce? Parce qu'aujourd'hui, j'ai été prêt à payer le prix. Aujourd'hui, j'ai renoncé à moi-même et j'ai cherché Dieu plus que l'or, plus que l'argent, plus que le monde. Toutes les forces qui me restaient, je les ai mises dans ma recherche de Dieu. Chers jeunes, est-ce que tu veux vraiment rencontrer Dieu? Est-ce que tu le cherches vraiment? Est-ce que tu as soif de plus? Parce que ta vie actuelle, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu as soif de plus? Alors ta force, ton énergie restante, ne la gaffie plus dans le monde, mais investis-la dans le royaume des cieux. Quand je vous ai dit que Dieu m'a libéré de la chaîne de la musique, quand l'ange a brisé ma chaîne, quand j'ai fini, quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai supprimé la musique et dès que j'écoutais une musique, j'étais dégoûté de la musique. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive plus à écouter des musiques mondaines. J'écoute, je dis, ok, mais je n'ai plus d'attirance. Je n'aime plus ça. Même les musiques chrétiennes me semblent bizarres certaines fois. Dieu m'a purifié de cette souillure. Dieu a enlevé la chaîne et il a enlevé même là où la chaîne pouvait s'accrocher. Il a rendu mon dos neuf. Il n'y a plus de place pour cette chaîne dans ma vie parce qu'il a eu carotte blanche. Ce soir, je vous invite à tous ceux qui veulent que je fasse cette prière encore une fois, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, accomplis ton miracle dans notre vie. Mais qui veut se mettre debout là, il se trouve. Pas à peine de venir cette fois-ci, juste debout là où vous êtes et je demanderai à Dieu de faire ce miracle dans notre vie. De créer en nous le bon vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Notre Père, notre Dieu, ce soir, tu as parlé à nos cœurs par ces témoignages, mon Dieu, par ta parole, par ces histoires que tu as inspirées dans ta parole pour nous inviter, mon Dieu aussi, à saisir ton bras puissant, à saisir, Père, à toucher ton vêtement avec foi et nous verrons que tout ce que tu dis, Père, est vrai. Mon Dieu, il n'y a pas besoin de voir que c'est vrai, nous savons que c'est vrai. Mais Père, nous voulons l'expérimenter simplement aujourd'hui pour nous. Nous voulons, Père, pouvoir raconter à nos amis, à nos collègues, à nos époux, à nos enfants, à nos épouses, à tout le monde ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas uniquement raconter ce que cette femme à la paix de sang a vécu, ce que Jacob a vécu. Mais Père, nous voulons dire ce que nous avons vécu avec toi pour que tous, mon Dieu, puissent voir, les incrédules, puissent voir que tu es le même hier, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, éternellement. Seigneur mon Dieu, bénis cette semaine de prière. Père, bénis la boîte à prière dans laquelle on a mis nos requêtes, nos sujets. Si te plaît, Père, en temps, exauce, fais grâce. Et tu nous dis, Père, que la foi est une assurance des choses, mon Dieu, qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère en toi. Alors ce soir, nous savons que tu nous entends. Alors ce que nous te demandons, Père, ce réveil spirituel au niveau de la jeunesse, au niveau, Père, de nos vies, nous savons que nous l'avons déjà obtenue par la foi. Alors, Père, à la fin de cette prière, accompagne-nous, Père, dans ce réveil. Conduis-nous, tiens-nous par la main. Nous devons prier en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Gardons notre position pour la prière, pas pour la prière, notre position debout. Nous allons chanter notre chantème. Et durant le chantème, vous pourrez sortir pendant le chantème pour me saluer à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur le chantème. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501